Les ouvriers s'activent à proximité de l'école des métiers, à l'ouest de Sion. On y construit un bâtiment qui accueillera six salles de gymnastique, indispensables pour les apprentis du centre professionnel de Sion. Partenaire de l'État, la commune de Sion investira près de 8 millions dans ce projet, car certaines infrastructures seront communales. Le mur de grimpe, la salle d'escrime, puis une piste pour les athlètes, et puis le reste, c'est le terrain lui-même et la participation de la ville, par convention avec l'État, à ce projet, puisque c'est un projet de formation. Cette construction constitue le pôle ouest d'une colonne vertébrale de développement de la capitale. Depuis ces salles de gym, qui sont toutes à l'ouest finalement, jusqu'à l'hôpital, on a une très grande bande de terrain au sud de la voie de chemin de fer, où la ville va se développer avec ses différents projets dans les cases à 20 années à venir. Avec dans le lot un investissement déjà envisagé, même si la décision formelle n'est pas prise, celui du campus de la Haute École Valaisanne. Si le campus se décide, il sera effectivement entre les salles de gym et l'hôpital. À quelques hectomètres de là, le nouveau bâtiment de la voirie, qui pourrait déjà être inauguré à la fin de cette année. Mais une suite est prévue. La deuxième chose qui reste à faire, en fait, c'est tout le hangar des bus de la ville, ainsi que toutes les halles de dépôt qui sont proches du Rhône, dans la partie qui est plus au sud. Une construction qui est toutefois liée à la troisième correction du Rhône. Là, nous sommes encore dans des zones rouges du Rhône et qu'il y a certaines mesures à prendre pour pouvoir réaliser des objets proches du Rhône. Parmi les projets retenus par l'exécutif Cédunois, la steppe de Chandoline, qui nécessitera de lourds investissements sur deux ou trois ans pour une remise à niveau des installations. Ou encore la poursuite des travaux de mise en conformité du stade de Tourbillon, à raison d'un million et demi par année. Et plusieurs investissements déjà étudiés ont été repoussés. Le projet de la Planta n'est pas tout à fait mûr, le Winterpark aussi. On étudie leur faisabilité, mais on les réalisera dans les deux ou trois années qui viennent. Tous les projets retenus devront encore passer la phase d'étude du budget, prévue en début d'automne pour l'exécutif et en décembre pour le législatif. Sous-titrage Société Radio-Canada